À propos des nombres entiers, si en hiver il fait 5 degrés et la température diminue encore de 7 degrés, alors il fera moins 2 degrés. Par conséquent, 5 moins 7 c'est égal à moins 2. Oui, mais moins 2 n'est pas un nombre naturel. Donc, les températures froides de l'hiver ainsi que les soustractions dans l'ensemble n nécessitent des nouveaux nombres, des nombres entiers négatifs comme celui-là. Un nombre est dit entier si sa partie décimale est nulle, bien s'il n'a pas de partie décimale. L'ensemble de tous les nombres entiers est désigné par un z pareil et voici l'ensemble de tous les nombres entiers. Nous voyons moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. vers la gauche. Ça, ce sont les nombres entiers négatifs, mais nous voyons aussi les nombres naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. vers la droite. Donc, nous voyons déjà ici que l'ensemble n est un sous-ensemble de l'ensemble z. Donc, tous les nombres naturels sont aussi entiers et puis il y a encore ces nombres entiers négatifs. Ce z désigne bien l'ensemble de tous les nombres entiers. Mais comment calcule-t-on avec des nombres entiers? Le plus simple, c'est de s'imaginer cette droite orientée vers la droite. Elle représente l'ensemble z et tous les nombres entiers sont représentés par des points. Nous voyons ce point-là, il représente le nombre entier, moins 2. Ce point-là représente le nombre entier, moins 12. Ce point-là représente le nombre entier, 7. Lors d'un calcul, on parle toujours de 0, ça c'est le point de départ, et puis on calcule plus vers la droite et moins vers la gauche. Regardons cela dans quelques exemples. Reprenons notre calcul 5 moins 7. Nous partons à 0. D'abord, nous avons le nombre plus 5, donc on va de 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien au nombre 5. Et puis on en retire 7. Ça c'est un calcul avec moins. Donc on est à 5, et puis on va de 7 unités vers la gauche, puisque c'est moins 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on atterrit bien à moins 2. Regardons ce calcul-là. Moins 5 plus 7. Point de départ, le 0. Moins 5, on va donc à partir de là, de 5 unités vers la gauche, puisque c'est moins 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 vers la gauche. On atterrit bien sur le nombre moins 5. Et puis il faut calculer plus 7. Plus, c'est donc vers la droite. On est à moins 5. Maintenant, 7 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on atterrit sur le nombre 2. Par conséquent, moins 5 plus 7, c'est égal à 2. Exemple suivant, moins 5, moins 7. Point de départ, c'est le 0. D'abord, moins 5, donc 5 vers la gauche. On atterrit sur ce nombre-là, qui est bien moins 5. Et puis encore moins 7. Donc, encore de 7 unités vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par conséquent, moins 5, moins 7, ça donne moins 12. Regardons ce calcul-là. Évidemment que le calcul dans l'ensemble n reste valable. Vérifions ça sur la droite orientée des nombres entiers. Et à partir de 0, nous prenons 5 vers la droite. Donc, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. On atterrit bien sur le 5. Et puis encore 7 vers la droite. Donc, à partir de ce 5, 7 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donne 12. Je propose de faire beaucoup, beaucoup d'exercices de ce type-là pour s'habituer au nombre entier et de vérifier le résultat par calculette. Comment multiplie-t-on dans Z ? Comme ceci. 7 fois moins 5, ça donne moins 35. Essayons de comprendre. Si la température est de moins 5 degrés et devient encore 7 fois plus froide, alors elle sera bien de moins 35 degrés. Donc, plus fois moins, ça donne comme réponse moins. Moins 7 fois 5. Même raisonnement. S'il fait moins 7 degrés et il devient encore 5 fois plus froid, alors la température est de moins 35 degrés. Donc, moins fois plus, ça donne comme réponse moins. Regardons ce produit-là. Nous avons moins 7 fois moins 5. Imaginons que ce moins n'est pas là. Alors, nous avons 7 fois moins 5. Ça, ça fait moins 35. Et avec ce moins devant, nous avons moins moins 35. Ici, il faut mettre le moins 35 entre parenthèses parce que deux opérations ne peuvent jamais se suivre sans être séparées par une parenthèse. Nous avons ici moins moins 35. Donc, c'est le nombre opposé de moins 35. Moins 35 se trouve à partir de là, à 35 places vers la gauche. Et l'opposé d'un nombre sur cet axe entier, l'opposé d'un nombre, c'est toujours le symétrique par rapport à zéro. Donc, nous avons moins 35. Son symétrique, c'est plus 35. Donc, moins moins 35, ça fait plus 35. Revenons encore une fois à l'opposé d'un nombre. Regardons le nombre 2. Son opposé, c'est moins 2. Et ça, c'est le symétrique de 2 par rapport à l'origine. Regardons le nombre moins 5. Son opposé, c'est moins moins 5. Et l'opposé de moins 5, c'est le symétrique de ce point par rapport à l'origine, c'est-à-dire 5. Moins moins 5, c'est donc 5. Deux moins qui se suivent comme ça deviennent un plus. En résumé, moins fois moins donne plus. Et bien sûr que plus fois plus donne plus. Le calcul dans l'ensemble n reste évidemment valable. Et quelles sont les propriétés de l'addition et de la multiplication dans l'ensemble z ? Ce sont les mêmes que dans l'ensemble n. L'addition dans z est commutative et associative. La multiplication dans z est commutative et associative. Je propose de faire beaucoup, beaucoup d'exercices de ce type-là et de vérifier les résultats au moyen de la calculette. Merci. Merci.